Hello mon petit Pierrot ! Bonjour à tous ! Comment ça va ? Ça va impeccable ! Ouais nickel chrome ! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On a fait une petite vidéo pour apprendre à nager le crawl, on va essayer de faire une vidéo pédagogique pour en fait augmenter la puissance sous l'eau lorsqu'on attrape l'eau en mouvement de crawl. Donc comment en fait exécuter le mouvement du crawl correctement sous l'eau, bien positionner son bras pour être plus efficace et en gros améliorer vos timings et améliorer votre vitesse. Ok donc on a pas mal de nageurs qui nagent déjà bien qui font des triathlons ou qui font des courses mais qui en fait sont bloqués au niveau de leur timing par rapport à ça. En fait l'idée c'est aujourd'hui d'essayer de montrer quelles sont les mauvaises habitudes lorsqu'on a appris le crawl avec des mouvements qui sont pas assez efficaces et modifier les positions sous l'eau pour devenir plus efficace. Qu'est-ce que c'est un nageur moyen donc il sait nager le crawl à peu près avec un bon rythme mais qui n'a pas une bonne poussée sous l'eau. Alors une mauvaise poussée dans l'eau, la plupart du temps ce qu'on va observer c'est que c'est une poussée bras tendu. Une poussée vraiment orientée vers le front du bassin et qui va pas être complète, qui va se stopper, qui va se stopper ici, qui n'est pas vraiment complète, qui n'est pas poussée jusqu'au bout, qui va revenir. Bras tendu, poussée et j'en ai rien. Et c'est une poussée vraiment qui est vue comme... En fait on pousse avec la main, toute la propulsion se fait avec la main. Donc en fait le coude va se positionner en arrière légèrement et en fait on n'a aucune puissance. Tu peux me montrer à quoi ça ressemble quand on nage ? Donc là on a un nageur moyen débutant ou qui fait pas mal de courses mais qui a jamais été corrigé sur sa position sous l'eau. Donc c'est un crawl où les segments sont mal positionnés. Donc on avance quand même. D'un point de vue visuel ça a l'air pas mal et pourtant c'est pas efficace. Alors pourquoi c'est pas efficace ce crawl là ? Alors pas efficace d'une part parce qu'on appellera ça le trajet moteur, la longueur de la poussée n'est pas complète. Donc en fait vous avez augmenté la poussée, la poussée n'est pas complète, donc vous devez nager plus vite sur les bras, dépenser beaucoup d'énergie, vous ne poussez pas beaucoup d'eau. Deuxième étape, vous poussez bras tendus, donc vous poussez l'eau vers le fond du bassin. Nous ce qu'on va vouloir c'est orienter notre bras vers l'arrière pour pousser à contresens du déplacement, pour avancer plus vite. Donc est-ce que tu peux nous montrer en fait la différence entre une nage efficace au niveau des placements sous l'eau et ce qu'on vient de voir à l'instant ? Voilà donc déjà ce qu'il va falloir c'est mettre en tension vos épaules, allonger le bras le plus loin possible. On met en tension nos épaules, c'est ce qui va nous donner la puissance de pousser fort dans l'eau. Deuxième étape et ça va être une des plus importantes. C'est vraiment cette première partie qui est la plus importante qui va vous permettre de pousser fort dans l'eau et être efficace. Deuxième étape, on va avoir une flexion du coude qui va s'exercer en essayant de pousser en profondeur. Flexion du coude, par contre attention à ne pas pousser vers l'intérieur, c'est vraiment en gardant toujours la main dans l'axe des épaules pour garder l'équilibre de la nage. Donc en fait j'ai allongement, mise en tension de l'épaule, je vais fléchir au niveau du coude, je vais chercher en profondeur et là vous pouvez voir que mon bras est orienté vers l'arrière. Donc là je suis à tendu sur tout le bras. Donc là je vais pouvoir en fait appuyer dans l'eau avec mon bras, mon avant-bras, ma main, le coude descend un petit peu dans l'eau de façon à pouvoir avoir tout le bras qui va m'aider à pousser vers l'arrière et pas simplement la main. Donc est-ce que tu peux le montrer en nageant à quoi ça ressemble ? Donc la même chose à un rythme relâché mais avec des bons placements des attaquer au début avec un allongement et sur cette flexion. Mais c'est vraiment l'attaquant. T'es un attaquant quoi. Un buteur. Allez vas-y. Ok, est-ce que tu peux me refaire un petit coup sous l'eau comme ça je peux voir plus en détail ? Va tranquille. Donc là en fait pour essayer de parvenir du crawl de débutant que tu nous as montré tout à l'heure avec si je comprends bien, je suis débutant, j'attaque avec ma main mais j'ai le coude en bas donc je suis comme ça, je descends le coude en bas et ce nouveau crawl où je vais rentrer ma main sous l'eau, descendre avec mon avant-bras et mon bras qui vont être capables de pousser. Comment on passe de ces étapes donc du débutant à la deuxième et qu'est-ce qui se passe en termes de sensation ? Alors au niveau des sensations, c'est une sensation musculaire, c'est ce que tout se passe au niveau des épaules. C'est une sensation musculaire. Dès que vous allez le ressentir, dès que vous commencez à être sur la bonne poussée, si vous sentez que monsieur Hamas a commencé à tirer au niveau des épaules, c'est que c'est bon. C'est toute la poussée, c'est pour ça qu'en natation on développe vachement au niveau des épaules, c'est que toute la poussée elle va s'exercer vachement au niveau du deltoïde au début. Voilà, donc ensuite pour passer de cette première étape à la deuxième étape, tout passe par l'allongement au début. Si vous ne mettez pas en tension, vous ne pouvez pas pousser fort. C'est vraiment cette attaque. Flexion de coude, j'attaque main dans l'axe des épaules, j'attaque en profondeur, je finis bras tendus. Mains orientées vers le ciel, le but c'est vraiment d'avoir un trajet moteur le plus long possible, ça passe par l'allongement et la mise en tension, la poussée de bras, et le but c'est bien de finir bras tendus, la paume de main vers le ciel. Pourquoi on ne va pas tourner la main ? C'est que si le retour de bras, si on tourne la main, il va être trop tendu. Là je vais être trop tendu. Si je garde bien la main orientée vers le ciel, je vais pouvoir venir relâcher les coups d'eau. Ok ? T'il manque ce que ça donne ? On va voir. On va voir. On va voir. On va voir. C'est pas trop tendu, non ? Ok, donc je vois l'idée, donc tu attaques sous l'eau, tu as la main qui descend, le coude qui se positionne, on travaille avec le bras, l'avant-bras et la main en même temps. À un moment donné, ta main au niveau de l'épaule, qu'est-ce qui se passe ? Donc elle va venir faire quoi ? Là, je suis sur un allongement. Déjà, c'est important de vous parler de ça, c'est que si c'est une rotation des épaules au niveau du côté de l'épaule, je suis sûr que c'est au niveau du bassin, mais les épaules, il y a une rotation qui s'exerce au niveau du côté de l'épaule. Stéphane, vas-y, montre-moi la différence entre pas de rotation et une rotation. Voilà, donc pas de rotation, je suis comme ça, c'est le débutant. Poussé, du coup, pas de rotation, je ne peux pas engager en profondeur. Coude, coude en surface, j'utilise juste mon avant-bras dans ma poussée et ma main. Pas efficace, pas assez de surface sur la propulsion. Avec mon allongement du bras, j'augmente la rotation des épaules. Donc là, je vais chercher en profondeur. À partir de ce moment-là, dès que j'ai commencé à attaquer, forcément, ma rotation s'inverse. Ma rotation s'inverse et du coup, je me retrouve sur cette partie-là. Donc ta main, elle fait quel trajet moteur sous l'eau ? Ma main, elle fait une forme de S. Enfin, la trajectoire est rectiligne, mais on voit une forme de S. Et ça passe juste par la rotation des épaules qui s'inverse. Mais la trajectoire de la main, elle reste rectiligne. Donc tu as le corps qui va avancer par rapport à la main qui, elle, va juste pousser vers l'arrière de façon continue. Et ça dessine une forme de S. D'accord. Donc l'idée, c'est d'attraper l'eau, sentir la résistance de l'eau. Une fois qu'on a attrapé cette résistance, qu'on sent que l'eau, elle est devenue plus dure, on accélère le mouvement. On souffle, on expire fort à ce moment-là. Et c'est surtout cette fin de poussée. Pensez bien, même si vous êtes fatigué, maintenez bien toujours. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous stoppez le mouvement là, vous augmentez la fréquence. Si on augmente la fréquence, on augmente la fatigue. C'est important de toujours nager en amplitude sur des longs trajets moteurs. Même si vous êtes fatigué, forcez-vous à finir le mouvement bras tendu. La fin de ce mouvement, en général, elle fait mal aux triceps. Voilà. C'est là où on est contracté au niveau des triceps. Donc en fait, forcez-vous à étirer le mouvement loin devant et finir le mouvement complet derrière. Voilà, paume de main vers le ciel. Pour augmenter l'amplitude et minimiser en fait le... En fait, le but, c'est de faire le moins de mouvements de bras possibles. D'accord ? Pour être sur une nage en économie. Donc le problème de ça, c'est qu'on ne fait pas beaucoup de mouvements. Donc toute l'importance, elle est vraiment sur la poussée de bras. Votre nage en crawl, elle se fait essentiellement sur une poussée de bras. C'est les bras qui sont utilisés en crawl. Les jambes, ici, on ne parle pratiquement pas de jambes, pas de fréquence de jambes. Le battement, il sera uniquement équilibrateur. Tout se passe sur vos bras, d'où l'importance d'être efficace dans l'eau. Tu peux me montrer là, juste comme ça, le mouvement, juste en étant debout, du débutant et on va le transformer en mouvement de nageur avec une bonne phase d'appui. Donc je commence sur le mouvement sans rotation des épaules. Débutant, vas-y. Donc on a un débutant, ça ressemble à ça. Vas-y, explique-nous. Donc qu'est-ce qu'il fait le débutant ? Donc là, en fait, déjà, il n'y a pas de rotation des épaules. Je ne peux pas aller chercher en profondeur. J'ai quand même une flexion de coude, mais vous voyez que je n'oriente pas mon bras. Je n'oriente juste l'avant-bras. Enfin, il y a juste l'avant-bras et ma main qui participent à la propulsion. Je n'ai pas une grande surface de propulsion. Elle transforme toujours en majeur. Et donc là, je transforme le nageur petit à petit avec un allongement. En flexion du coude d'attaque, je le pousse. Et là, on transforme. Plus en profondeur. Là, je le sens déjà. Vous voyez, rien qu'à le faire, je le sens au niveau des épaules. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Ma main descend plus, mon avant-bras va attraper l'eau, le bras va attraper l'eau. On n'est plus juste sur une phase où c'est la main. On descend plus profond, on accélère. On finit le mouvement complet loin derrière. Tu peux le faire en agent, petit Renaud ? Oui. Oui, c'est bien aussi. On ne l'a pas dit, mais a bien gardé les doigts fermés. Si vous l'ouvrez, il n'y a plus de surface. Et un, deux, trois. Bon, c'est pas mal tout ça, Pirono. On va essayer de pratiquer, mettre tout ça en activité, ressentir les bonnes sensations avec tes conseils. Merci beaucoup. De rien. J'espère que ça vous aura plu. Continuez à vous entraîner. Et puis, prenez plaisir surtout. C'est le but, c'est en attention de prendre plaisir. C'est pas se battre avec l'eau. C'est vraiment être relâché, être efficace dans l'eau et prendre plaisir sur la glisse. Merci beaucoup. A la prochaine sur une prochaine vidéo, Pirono. Pensez à vous abonner à la chaîne Swim2Fly.com. Pensez à regarder notre site internet. Et puis, si vous voulez plus de conseils, téléchargez l'application sur votre store. On espère se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Cheers. Bye, bye. Ciao, bud.